Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la notion de fonction logarithme décimale et l'utilisation des puissances de 10. Quelques petites propriétés au niveau des puissances du collège. Quand vous multipliez les puissances de 10, il faut ajouter les exposants. Exemple, si j'ai 10 au carré fois 10 au cube, ça va me donner 10 à la puissance 2 plus 3, 10 puissance 5. Il ne faut pas oublier que 10 puissance 5, en vrai, ça veut dire 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, ce qui va me donner un 1 avec 5 zéros de ce côté-là, donc 100. Donc ça, ce sont les propriétés des puissances de 10. Quand vous avez la caution de puissance de 10, il faut soustraire les exposants. Donc 10 au cube sur 10 au carré, ça va faire 10 puissance 3 moins 2, c'est-à-dire 10 puissance 1, donc 1 zéro, ça va donner 10. Quand vous avez une puissance de puissance, il faut multiplier les exposants. 10 au carré au cube, ça va donner 10 à la puissance 2 fois 3, c'est-à-dire 10 à la puissance 6. Quand vous avez une puissance négative, c'est comme si vous prenez l'inverse de la puissance positive. Exemple, 10 puissance moins 2, en gros, c'est 1 sur 10 puissance 2. Or, 1 sur 10 puissance 2, c'est 1 sur 100, et 1 divisé par 100, c'est 0,01. Donc en gros, vous vous rendez compte que quand vous avez une puissance négative de 10, c'est un nombre décimal où il y aura une virule et autant de zéros avant le 1 que le numéro de présent ici. Donc là, vous avez deux zéros avant le 1, donc puissance moins 2. Là, je vous donne un autre exemple avec un cas particulier. 10 au carré fois 10 puissance moins 2, on fait donc la somme des exposants. 10 puissance 2 moins 2, ça fait 10 puissance 0. Et un nombre à la puissance 0, ça fait 1. Pourquoi ? Parce que vous aurez un suivi de aucun zéros. Donc ça, c'est la première chose. On se rappelle que si vous avez une puissance positive, c'est-à-dire 10 au cube, ça veut dire 10 fois 10 fois 10, donc vous aurez mis 3 zéros après le 1. Si vous avez une puissance négative, c'est comme si vous aviez 1 sur 10 au cube, 1 sur mi, ce qui va donner 0,001. Donc vous aurez un nombre négatif, et cette fois-ci, un nombre à virgule, et cette fois-ci, les zéros seront devant le 1. Donc cette puissance-là va vous donner au niveau de puissance de 10 le nombre de zéros présent. Alors bien sûr, on pourrait mélanger ça en disant, mais que fait le nombre ? 3 fois 10 au carré, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 1 fois 10 puissance moins 1. Donc là, on va faire tout pareil. 3 fois 10 au carré, ça fait 3 fois 100, plus 2 fois 10 puissance 1, 2 fois 10, plus 1 fois 10 puissance moins 1, 1 fois 0,1. Et vous avez juste à ajouter 300 plus 20, plus 0,1, c'est-à-dire 320,1. Et en vrai, vous voyez que c'est le système de fonctionnement des nombres décimaux avec des bases 10. D'ailleurs, quand vous avez 320,1, c'est comme si vous aviez 3 centaines, 3 centaines, 2 dizaines, 2 dizaines, et 1 centième, donc 1 fois 0,1. Donc, pourquoi vous faites travailler sur des puissances de 10 ? Parce que le but, c'est d'introduire la fonction logarithme décimale qui aura cette propriété-là. Quand elle agit sur une puissance de 10, leurs effets s'annulent, il ne reste que le 1. Exemple que je vous donne, si je fais log de 10 puissance 4, la propriété de ce log, c'est qu'elle va agir sur la puissance de 10 en annulant son effet. Donc, il ne va rester que le 4. Donc, log de 10 puissance 4, il reste 4. Ça marche aussi pour des nombres négatifs. Log de 10 puissance moins 2, il reste moins 2. Donc, ça marche uniquement si ce log décimal est suivi par une puissance de 10. Donc, ici, vous voyez que je n'ai pas de puissance de 10, donc je ne peux pas simplifier. Mais pourquoi je vous ai fait le petit rappel sur la puissance de 10 ? Parce que maintenant, on va pouvoir transformer en puissance de 10. Log de 10, ça fait log de 10 puissance 3. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire ? Le log, quand on le fait agir sur la puissance de 10, leurs effets s'annulent. Donc, il va rester 3. Log de 0, 1, on va tout simplement écrire log de 10 puissance moins 1. Les effets s'annulent, il reste moins 1. Et log de 1, on pourrait croire que ce n'est pas la même chose, mais 1, c'est 10 puissance 0. Donc, log de 10 puissance 0, ça va faire 0. Voilà pour les propriétés.